Je n'avais pas confiance au peuple parce que le peuple est représenté par une élite organique, une élite qui est utilisée comme une béquille du capitalisme et comme une béquille de l'état système. Or que ce que les Gilets jaunes ont posé comme question, c'est de repenser ou de penser cette élite du peuple, à savoir le peuple à partir de l'idée ou de l'expression de l'élite citoyenne. L'élite citoyenne c'est quoi ? C'est quoi l'élite citoyenne ? Elle est toute simple, elle ne sort pas dans des grandes écoles, elle ne sort pas de ce qu'on appelle aujourd'hui dans le métier des FNCV les experts, mais elle sort du peuple lui-même et vous avez peur parce que peut-être vous ignorez cette idée de démocratie participative, c'est pas cette élite citoyenne qui va se faire pousser l'énergie dans le peuple, il y aura un terminé de l'abstacle, on va le mettre pour vous pour 6 mois pour me donner des idées, et au bout de si là il y aura une idée qui va être représentant qui va revenir au fait. Alors c'est très bon mais le politique n'a pas répondu. Qu'est-ce que j'ai dit ? T'as répondu, t'as pas répondu. Bonjour, donc moi je vais répondre au droit de vote aux femmes, qui est issu du CNR du Conseil National de la Résistance, d'accord ? C'est une ordonnance. Si, parce que les gens ils ont voté, ils ont voté, donc il y a eu le déprès de De Gaulle du 26 août 44, qui a donné le droit de vote aux femmes, d'accord ? Et ce droit de vote aux femmes c'était à partir de l'âge de 20, tu m'écoutes là, c'est important ce que je veux dire, ce droit de vote aux femmes était accordé à partir de l'âge de 25 ans. Et c'est bien le premier, avec une question de la qualité plus régulière de la reconstruction de l'économique du général de Gaulle, qui a dit qu'en général il ne faut pas faire ça. Parce que vu l'engagement des femmes dans la Résistance, les peuples français ne comprendraient pas. Et il faut faire le droit de vote en 21 ans pour les hommes et pour les femmes. Et De Gaulle a dit, eh bien René, si tu penses qu'il faut faire le droit de vote à 21 ans pour tout le monde, on va faire le décret dans cette direction. Et voilà. Et l'histoire retient toujours celui qui signe le décret, pas celui qui a émis l'idée. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. En fait, je... Tu poses une question intéressante, mais on ne peut pas vous dire oui ou non en même temps. En fait, on ne cherche pas à répondre à ta question, à ta problématique. Ce n'est pas par le blanc ou par le noir, mais par les eaux grises de cette pensée populaire. En fait, quand on pense que... Tu poses la question, le peuple a raison ou on n'a pas raison, c'est mauvais, en fait. Ce n'est pas une bonne question, en fait. Parce que jusqu'au moment, le politique d'aujourd'hui, il est légitime parce qu'ils ont fait les grandes écoles, parce qu'ils se présentent comme une élite du sachant. En fait, quand on regarde l'histoire des mouvements révolutionnaires, par exemple, ceux qui ont fait la guerre en Algérie, c'est la plebe qui a fait la guerre. Les gens, les commandants n'ont jamais utilisé une arme dans leur vie, en fait. Le peuple, il est intelligent maintenant, il faut l'organiser. C'est ce que je te propose, de l'organiser comment ? Eh bien, vous allez par exemple, l'expérience à Montréal, par exemple, il se fait de voir l'aménagement d'une route à Montréal. Eh bien, on associe, on associe tous les résidents de cette rue, de discuter, on associe, on va convoquer, d'accord, votre journée, si vous travaillez, il est payé. On va s'associer au projet, à partir de ce débat, il y aura une élite citoyenne qui va venir de la base. C'est ça, en fait, une élite, si tu veux, une élite populaire, moi je l'appellerais une élite citoyenne, qui va contrecarrer en opposition radicale à une élite organique, étatique, énarque, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais nous, elle est là, en fait. Peut-on continuer à penser la démocratie ou la représentation à partir que des gens qui ont l'habitude de parler ? Par contre, c'est intéressant d'écouter quelqu'un qui est muet, ou qui est surmuet. Peut-être à la tête de Jean, je ne peux pas m'utiliser tout seul la parole ? Non, mais là, c'est la société, et je crois que là, on pourrait... Monsieur Liborator, voilà, on va lui confier le soin de nous dire aussi un mot, parce que ça permet de faire avancer un peu cette question. Maïla, viens ici, viens, viens, viens. Viens ici. Oui, je suis là. Tu as parlé de la femme qui n'est pas maîtresse d'elle-même. Du corps, c'est moi qui l'ai dit, mais tu es d'accord avec ça ? Et pourquoi ? Alors qu'on a une loi qui a été votée en 76, je crois, la loi Veil, qui était censée donner le droit aux femmes d'avorter et de vivre de son corps. Et pourquoi ce n'est pas le cas ? Pourquoi ce n'est pas le cas ? Je ne sais pas. Et pourtant, tu devrais le savoir, parce que tu es une femme, quand même. Eh bien, c'est parce qu'on n'a fait même pas la moitié d'une loi, même pas l'écart d'une loi. C'est une fausse loi, parce que cette dame-là, elle l'a même déclarée à l'Assemblée nationale, en disant que sa loi, elle ne valait rien, mais qu'elle était obligée de la faire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes qui sont dans l'obligation d'avorter, par exemple, eh bien, elles se retournent dans un autre système que celui qui est légal.